Anne-Sophie Lapix-Le Grand Échiquier, je ressens une grosse pression. Presque 20 ans après son arrêt, l'émission culturelle Le Grand Échiquier fait son grand retour sur France 2. Trois numéros sont prévus. Anne-Sophie Lapix en assure l'animation avec, à l'esprit, l'idée de brassage revendiquée par son prédécesseur Jacques Chancel. Clé.fr, comment avez-vous réagi lorsqu'on vous a proposé de succéder à Jacques Chancel ? Anne-Sophie Lapix, passée la réaction de doute et d'orgueil sur une éventuelle comparaison entre lui et moi, j'ai pris conscience que ce projet était tellement ambitieux qu'il m'était impossible de passer à côté d'une telle proposition. Ainsi le rêve de se réveiller au milieu d'un orchestre symphonique se réalise enfin. Quel est l'enjeu de cette nouvelle version ? Notre but est de réaliser une émission de grande qualité et, grâce à des arts comme l'opéra, la danse ou le théâtre, arriver à séduire et à convaincre les téléspectateurs. Comme le disait Jacques Chancel, nous souhaitons d'abord donner au public non pas ce qu'il a envie de voir mais ce qu'il pourrait aimer. Si, malgré les soucis du quotidien, nous arrivons à attirer et à divertir les téléspectateurs, nous aurons gagné notre défi. Quel en est le concept ? La chaîne ayant la volonté de mettre en valeur le patrimoine culturel des régions, chaque émission sera diffusée en direct d'une ville régionale. Un orchestre symphonique accompagnera nos trois invités qui viendront avec des personnes de leur choix. L'idée est de construire l'émission autour de trois célébrités principales aux univers variés et complices, avec des cercles qui se rencontrent. Grande responsabilité Quels sont les invités de cette première émission ? Je suis très contente car pour inaugurer l'émission, qui sera diffusée en direct de l'île, nous avons trois invités prestigieux. Il s'agit de la danseuse Aurélie Dupont, du ténor Roberto Alagna et son épouse la soprano Alexandra Curzac. Dont les airs chantent et risquent de m'émouvoir jusqu'aux larmes dès le début de l'émission et enfin de l'acteur Daniel Auteuil. Le comédien Piaf d'impatience de participer à cette grande première Pourquoi avoir choisi la ville de Lille ? A Lille, le chef d'orchestre Jean-Claude Casadesua, par une action sociale et culturelle remarquable, donnait un accès à la musique classique aux populations défavorisées et peu inclines à ce genre de musique. Ce choix de Lille, et de son chef d'orchestre actuel Alexandre Bloch, représente cette idée de rendre accessible à tous cette offre culturelle d'une émission exigeante. Quelle est la discipline que l'émission vous permettra peut-être de connaître un peu mieux ? Le foot, rire J'aime toutes les disciplines et je suis contente car grâce à l'émission, elles vont toutes s'entremêler et s'additionner. Ce mélange qu'on ne voit nulle part ailleurs, c'est la formule magique de l'émission. Comment vous sentez-vous à la veille de l'émission ? Je ressens une grosse pression et une grande responsabilité. Mais à un moment donné, il faut bien laisser parler sa curiosité et son envie pour que le plaisir prenne le dessus. C'est parti !